Bonjour, je suis Frédéric Bastien, candidat à la chefferie du Parti québécois. Depuis quelques décennies, le Québec vit un déclin dramatique du français. En 1996, il y avait chez nous 82 % des Québécois qui étaient de langue maternelle française. En 2011, ce pourcentage avait chuté à 79 %. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a environ 75 % des Québécois qui sont de langue maternelle française. Dans quelques années, on va être à 70 %, suivant les prédictions de Statistique Canada. Et en 2100, on va tourner autour de 50 % de Québécois de langue maternelle française. Le Québec est sur la voie de la louisianisation si nous ne faisons rien. La principale raison de cette situation, de ce déclin, c'est l'immigration. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'immigration. Il y a des pour l'immigration, il y a des contre l'immigration, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et il y a surtout beaucoup de mythes qui sont véhiculés sur l'immigration. Je voudrais commencer par parler de certains de ces mythes qui sont régulièrement avancés pour justifier un haut niveau d'immigration au Québec. Premièrement, on nous dit qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre. C'est un argument qui est souvent apporté par les patrons, par le conseil du patronat. Alors, moi, en ce moment, il y a 5 % de chômage au Québec. Moi, je suis très heureux que le taux de chômage soit très bas au Québec. Je ne m'ennuie pas du tout de l'époque où il y avait 12 % de chômeurs au Québec. Alors, il y a 5 % de chômeurs et les employeurs sont obligés de rivaliser de l'imagination pour trouver des employés. Ce sont les règles du jeu. Je n'ai aucun problème avec le fait que le marché du travail, en ce moment, favorise les travailleurs. Mais, suivant un certain raisonnement, il faut faire venir de la main-d'oeuvre étrangère pour combler ce qu'on appelle la pénurie de main-d'oeuvre. Qu'est-ce qui se passe quand on fait venir des immigrants dans cette perspective? Alors, il y a des immigrants qui arrivent au Québec et qui vont occuper certains postes. Et à partir de ce moment-là, ils vont s'acheter des maisons, ils vont s'acheter des autos, ils vont envoyer leurs enfants dans nos écoles, ils vont utiliser le système de santé. Et leur arrivée provoque une nouvelle demande de main-d'oeuvre. Parce qu'il faut, évidemment, produire les biens et les services que ces nouveaux immigrants vont consommer. Alors, on va à nouveau se retrouver dans une situation de pénurie de main-d'oeuvre. Et qu'est-ce qu'on doit faire par conséquent? On doit faire venir de nouveaux immigrants pour combler la pénurie de main-d'oeuvre qui a été créée par la vague d'immigration précédente. Alors, on est dans une spirale inflationniste, n'est-ce pas, où on va toujours vers le haut. Il y a toujours plus d'immigrants et c'est le discours qu'on nous sert. Une autre justification tient à l'âge de la population. On nous dit qu'il faut beaucoup d'immigration pour prévenir le vieillissement de la population québécoise. La réalité est que l'immigration a un impact infinitécimal sur la moyenne d'âge au Québec. Et pour faire baisser de façon importante la moyenne d'âge du Québec avec l'immigration, il faudrait recevoir des centaines de milliers d'immigrants, ce que personne aujourd'hui n'envisage. Si on veut rajeunir notre population, la meilleure façon, c'est d'augmenter la natalité. On pourrait parler longtemps d'immigration, mais comment se fait-il qu'en vertu de ce que je viens de dire, on véhicule beaucoup de mythes, comment se fait-il qu'il y ait toujours des politiciens qui veulent que nous recevions beaucoup d'immigrants? À quoi tient cette insistance sur l'immigration? À quoi tient ce discours suivant lequel il faut toujours plus d'immigration? Et l'immigration, ce serait toujours positif. Ça tient à deux choses. Premièrement, le lobby du conseil du patronat. Les patrons, certains patrons, ont intérêt à payer leurs ouvriers moins chers. Ils ne veulent pas faire face aux conditions actuelles du marché de l'emploi au Québec. Alors, s'ils font venir de la main-d'oeuvre extérieure, ils vont être en mesure de les payer moins chers. Donc, évidemment, il y a un certain nombre de personnes au Québec qui ont intérêt à avoir de la main-d'oeuvre étrangère, qui ont intérêt à ce que nous recevions beaucoup d'immigrants. La deuxième raison tient à une raison idéologique. Et cette idéologie s'appelle le multiculturalisme canadien. Suivant le multiculturalisme canadien, le Québec ne constitue pas un des peuples fondateurs du Canada. Le Québec est une grosse minorité ethnique parmi d'autres. Alors, évidemment, s'il y a de plus en plus d'immigrants au Québec, cette présence immigrante renforce la doctrine, l'idéologie du multiculturalisme canadien. Elle donne corps à cette idéologie. Elle donne des arguments aux partisans du multiculturalisme canadien. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle il y a un fort discours en faveur de l'immigration. L'immigration, c'est comme n'importe quoi. Il y a des désavantages. Il y a aussi des avantages. Donc, pour nous, quelle est la bonne façon de jouer nos cartes en matière d'immigration? Quel est l'objectif que nous devons viser? L'objectif, il est simple. Si on choisit bien notre immigration, on peut s'en servir pour renforcer le fait français au Québec. Je vais prendre un exemple. L'exemple d'une ancienne vague d'immigration, les Irlandais qui sont arrivés au Québec au 19e siècle. Eh bien, ces Irlandais sont arrivés chez nous. Ils se sont intégrés à la communauté canadienne-française, plusieurs d'entre eux, des dizaines de milliers d'entre eux. Au fil des générations, ils se sont assimilés à notre culture. Et j'emploie le mot « assimilé » dans son sens le plus noble. C'est-à-dire qu'ils ont fait du Québec leur terre, qu'ils ont pris racine au Québec. Ils ont adopté notre langue. Et, au fil des générations, ils sont devenus 100 % Québécois. Et ça nous a donné des anciens premiers ministres, comme Daniel Johnson, qui était d'origine irlandaise. La Bolduc, une icône de notre culture d'origine irlandaise. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de Québécois qui sont d'origine irlandaise, qui sont très fiers de leurs origines, mais qui sont devenus complètement Québécois. Alors, si nous jouons bien nos cartes, ça doit être la direction dans laquelle nous devons avancer. Comment le faire? Il faut viser des immigrants, d'abord, qui parlent déjà français. Quand les immigrants parlent déjà français, il y a déjà un pas très rapide qui peut se faire vers l'intégration. Il faut aussi viser des immigrants qui ont un bon niveau d'éducation, qui sont allés dans des institutions scolaires reconnues. Pourquoi? Parce que les gens éduqués et les gens qui sont déjà francophones, ce sont des gens qui partagent nos valeurs laïques, de façon générale. Ce sont des gens aussi qui, de façon générale, partagent nos valeurs d'égalité hommes-femmes. Ce sont donc des immigrants, ce segment de francophones éduqués, ce sont des immigrants qui, tout naturellement, vont s'intégrer à la majorité francophone. Ce sont des gens qui vont très bien fonctionner chez nous. Ce sont des gens qui vont venir renforcer le fait français au Québec. En ce moment, le Québec reçoit, par habitant, deux fois et demie plus d'immigrants que la France. Le Québec reçoit, par habitant, presque deux fois plus d'immigrants que les États-Unis d'Amérique. Est-ce que notre capacité d'accueil et d'intégration des immigrants est deux fois et demie plus grande que celle de la France? Est-ce que notre capacité d'intégration des immigrants est deux fois plus grande que celle des États-Unis, nous qui sommes une minorité à l'extérieur du Canada? Bien, comme dit le proverbe, poser la question, c'est y répondre. En 1979, le gouvernement de M. Lévesque a fait une bataille pour que nous puissions gagner des pouvoirs en immigration, pour que nous ayons le pouvoir de contrôler la sélection de notre immigration, du moins en partie. Nous avons gagné cette bataille. M. Lévesque a fait cette bataille parce qu'il était conscient des conséquences culturelles de l'immigration. Alors, aujourd'hui, nous devons utiliser ces pouvoirs de sélection des immigrants. Nous devons le faire sans complexe. Nous ne devons pas hésiter à réduire l'immigration si nous n'avons pas les immigrants que nous souhaitons avoir. Nous devons utiliser ce pouvoir dans le sens de notre intérêt national. Merci. Si vous aimez mes idées, je vous invite à faire un don pour ma campagne à la chefferie du Parti québécois. Vous allez pour ce faire sur le site du directeur général des élections. Et si vous êtes membre du Parti québécois, je vous invite à signer mon bulletin de candidature en vue de cette chefferie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.